Otep, Djambo, Amos, à vous tous mes très chers frères et mes très chères sœurs. Mon nom d'Ona, ça en était et je suis ravie de parler avec vous. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de ce sujet qu'on appelle la soumission, la soumission de l'homme et de la femme noire en particulier, parce qu'il ne faut pas se mentir, pour le moment, c'est notre race qui est la plus soumise en fait. Et donc, elle sera en lien avec le syndrome de Stockholm ou encore appelé le locovirus ce qui est le plus particulier pour nous, parce qu'évidemment, tout le monde peut avoir le syndrome de Stockholm, mais le locovirus, ça c'est vraiment ce qui nous touche particulièrement, parce que nous aimons nos oppresseurs, nous protégeons nos oppresseurs, nous ne voyons même plus limite la couleur de sa peau, son passé, tout ce qui est lié à son passé, on s'en fout. Son gène qui se répète de génération en génération, on s'en fout, tant que vraiment, c'est lui qui répond à nos besoins. Et donc, tout est lié également grâce à la sphère médiatique lecodermique, avec les images subliminales, avec également l'appui des religions importées qui rabaisse l'estime des noirs tous les jours, avec J.C. White, Mohamed, on ne sait même pas exactement de quelle couleur il s'agit, le judaïsme avec les juifs, mais bon, vous savez, pour les juifs, il ne faut pas trop parler, sinon on aura des problèmes, avec Hydra, Israël, oui, on aura des problèmes, et beaucoup de médias sont liés à ce réseau, on ne va pas entrer dans ce débat-là, sinon toute la sphère lecodermique la plus dangereuse va évidemment bloquer ma chaîne, et également ce que vous devez savoir, c'est que oui, toutes ces familles sont liées à ce coin-là, c'est malheureusement tristement vrai. Ils peuvent avoir des pensées antichémites, donc appui avec le racisme, la loi du talmud, du génisme, mais nous, nous n'avons pas le droit, bon, après je ne vais pas entrer dans les débats, nous n'avons pas le droit donc de nous retorquer, nous n'avons pas le droit de répondre à ces menaces sous peine d'avoir des sanctions de ces pays, vraiment, vous voyez, communauté internationale autoproclamée, et toutes ces choses guidées par des psychopathes, oui, et oui, guidées par les psychopathes qui ont des enfants psychopathes, et donc évidemment, le règne actuel, c'est le règne des lecodermes psychopathes, voilà, donc, pourquoi je le dis à chacune de mes vidéos que nous sommes des êtres soumis ? Mais avant, je vous invite à liker, à partager massivement ma chaîne, liker et partager massivement mes chaînes, également ma chaîne YouTube, ma chaîne Afritube, je vous invite à y aller, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord, je ne mettrai que mes vidéos longues, je ne les mettrai jamais sur YouTube, YouTube favorise que des vidéos courtes, donc, je ne peux pas faire plus, donc, voilà, je pourrais faire des lives, mais, comme je vous l'ai dit, mon programme ne me permet même pas de faire des lives, sinon, je vais rater énormément de choses, et je suis quelqu'un qui supporte mal l'échec, donc, je ne veux pas échouer sous peine de faire des lives. Donc, essayez au maximum de partager cette chaîne, essayez au maximum de mettre le plus d'ambition dans cette chaîne, parce que nous irons de plus en plus loin, et à certains niveaux, moi, je déciderais d'arrêter, de faire des vidéos sur YouTube, j'arrêterais, parce que, vous savez très bien, on est en train d'entrer dans une ère spéciale, c'est l'ère du verso dont des vérités vont sortir, des vérités qu'on voulait cacher vont sortir, et donc, sous peine de plusieurs sanctions, vous avez dit, la soeur de l'ocodermie deviendra de plus en plus violente, de plus en plus violente, du plus bas niveau du l'ocoderme, au plus haut gradé du l'ocoderme, ils deviendront ce que vous ne voulez pas voir, voilà. Donc, vous êtes toutes, tous et toutes soumis à cette liaison locodermique, eurasio-americano-océanienne, locodermique, également, de South Africa, où il y a les locodermes, évidemment, à l'Afrique du Nord, où il y a les locodermes, donc, franchement, les Noirs, il va falloir que vous trouvez un moyen, vraiment, de vous unir, spirituellement, émotionnellement, et bien d'autres choses. La soumission décrit un rapport entre deux entités, dont l'une exerce son pouvoir, c'est-à-dire le tyran, le tyranneux, bon, je m'en fous, je ne suis pas vraiment le codemme français, donc, je peux me permettre d'inventer des termes, donc, le tyran, le tyran français, le tyran, le criminel, l'oppresseur, le barbare, tout ce que vous voulez, l'assassin, le malade, le psychopathe, et l'autre, l'autre qui est, évidemment, appelé le soumis, le plus bas que terre, il n'est même pas catégorisé dans la sphère de l'animal, parce que, même l'animal a un plus haut statut que lui, donc, voilà, on peut dire, par rapport à ce que, lui, 14, et son ami Colbert, et bien d'autres locodermes qui pensent pareil, ils nous catégorisent plus, évidemment, dans la sphère des biens meubles, oui, les biens meubles. Donc, nous avons, en psychologie, ce qu'on appelle, évidemment, la soumission consentie, la soumission à l'autorité. Donc, ça reconnaît communément l'existence, faisant partie, pris d'analyse de ces deux types de soumissions. La soumission consentante, c'est un procédé de persuasion défini par des sociologues français, je veux voir, mais on n'est vraiment pas obligé de les prendre comme référence. Comme je vous ai dit, quand on est soumis, on a l'habitude d'avoir des références locodermiques. Alors que, quand on n'est pas soumis, on peut se détacher de ces références, on peut se détacher même des livres de Sun Tzu, l'art de la guerre, on peut même prendre des références de chez nous, on peut prendre des références de notre art, de nos cultures, et on peut se dire au final, mais franchement, vraiment, on avait de très bonnes idées. Mais c'est pas vraiment que de recherches, parce qu'on est évidemment soumis par toutes ces lumières locodermiques. Alors, on se dit au final que, pourquoi aller perdre son temps, aller faire des recherches sur des textes, des récits, des images, des statues. Parce que nos statues ont des techniques d'écriture assez particulières qui expliquent des choses. Et donc, comme on ne peut pas les voir, on reste là à regarder des trucs des locodermes, et on se dit, bah, c'est cool, c'est bon, c'est super. Voilà, et donc, on a également la soumission à l'autorité. C'est une analyse dans l'expérience de milligramme. Donc, par rapport à l'expérience de milligramme, je vous renverrai sur ma vidéo sur Afritube, qui parle du syndrome de Stockholm. Sur cette vidéo, j'ai fait référence à cette histoire de l'expérience de milligramme. Mais pour faire court, évidemment, c'est une expérience qui s'est passée dans les années 60, plus précisément en 63. Et donc, avec l'équipe du professeur milligramme, ils ont fait une participation de trois personnes. Il y avait l'expérimentateur, il y avait le teacher et il y avait le student, l'élève. Et donc, on pensait tous que c'était le student qui était celui qui subissait l'expérience. Mais en fait, c'était carrément le teacher qui devait obéir, en fait, à l'expérimentateur, qui lui demandait de continuer l'expérience pour que l'élève apprenne, pour que l'élève comprenne. Et l'élève, lui, c'était le comédien. Et donc, ils ont tellement bien joué. Le professeur a eu également des émotions assez plus ou moins directes par rapport à cette expérience qui était quand même une expérience assez douloureuse pour ce monsieur. Voilà. Donc, vous avez ce type de soumission. Et on a la soumission librement consentie. Du moins, moi, je ne dirais pas que c'est ça. Mais je dirais que c'est une soumission. Par rapport à nous, c'est une soumission. On a l'impression qu'on est libre. Mais en fait, on ne l'est pas. Les noirs sont les seuls sur cette terre qui ne sont pas libres. Ils le pensent. Ils pensent que parce qu'ils réfléchissent. Ils pensent parce qu'ils se disent avoir une idée cartésienne. Je vous ai dit, quand vous prenez des références avec Descartes, quand vous prenez des références avec Nietzsche, Heidegger, Kant, et tous ces gens que vous ne connaissez même pas, dont vous ne connaissez même pas l'histoire, dont vous ne connaissez même pas leurs pensées émotionnelles, dont vous ne connaissez même pas ce qu'ils ressentaient vis-à-vis de vous, je vous assure que vous aurez de très mauvaises surprises par rapport à cela. Donc, moi, je ne prendrai pas ce genre de pensée à la lettre. Mais nous allons quand même définir ce que c'est que la soumission librement consentie. Elle a été traduite par la sphère l'opodéamique. On s'en tape de leur nom quand même. Mais bon, pour ceux qui veulent savoir, on va dire Beauvoir. C'était en 1987. C'est un concept de psychologie sociale. Compliance without pressure. C'est-à-dire que c'est cette responsabilisation qui a pour objectif de conduire une personne à prendre plus rapidement et plus facilement une décision qui peut ou non lui être bénéfique, mais qui est surtout favorable à celui qui use de cette méthode. Ce procédé s'apparente à une manipulation mentale, autant plus qu'elle fait usage de pression pour arriver à ses fins. Il existe des méthodes agressives de vente directe, par exemple, qui utilisent l'affirmation répétée à l'acheteur potentiel qui est libre de prendre la décision d'un achat ou de l'originité et de changer d'avis tout en l'amenant par un effet d'entonnoir. Approuver cet achat ou par une souscription de questions, de réponses ou le désir de l'acheteur potentiel de donner des réponses. Voilà. Donc, c'est assez insidieux quand même. C'est-à-dire, il faut que la personne vous répète les choses au quotidien. C'est un peu comme si on apprenait un enfant à lire. L'appreneur, le teacher répète, répète les mots au quotidien et l'enfant, tôt ou tard, parce que c'est quand même obligé, il va finir par répéter la même chose. Donc, c'est pareil avec nous. On a des images subliminales qui nous montrent tous les jours que le locoderme, c'est un être extraordinaire, qui nous montrent comment le locoderme fait des choses très bien. Et donc, nous finissons par l'assimiler dans notre esprit. Nous perdons notre culture. Nous prenons celui de l'autre qu'on appelle l'aliénation. Nous nous éloignons de ce qui nous représente, nous. Pour prendre quelque chose qui ne nous représente pas et qui, évidemment, n'est pas notre avantage, mais que nous prenons en disant que c'était bien. C'est pour ça qu'il y a souvent cet antagoniste entre les Africains d'Afrique et les Africains de l'Occident parce que les Africains de l'Occident ont fini par... Ils vivent vraiment dans ce paradigme, mais en même temps, ils ne savent pas trop comment s'en détacher. D'autres ont su. Évidemment, il y a aussi des Africains d'Afrique qui vivent dans le paradigme occidental, mais bon, avaient peut-être un regard un peu plus éloigné, je ne sais pas trop, mais beaucoup plus soumis parce qu'eux, ils sont plus soumis à ce qu'on appelle la religion. La religion, Jesus Christ, le Sauveur blanc, le Chevalier blanc, Mohamed, comme je vous ai dit. Les choses se répètent sur cette terre. Et comme moi, je vous dis, au lieu de perdre votre temps, on va venir à vous, les Noirs, les Mélanodermes. Je ne parle pas des kamites parce que je parle des vrais... Parce qu'il y a quand même un contentieux. Il y a les vrais kamites et les faux kamites. Vous voyez? Et les gens, ils se disent kamites parce que... Alors qu'ils ne font pas vraiment le travail nécessaire. Il y a les vrais kamites. Bon, on sait qu'ils sont. Mais malheureusement, les faux kamites éclipsent la lumière. Bon, c'est comme l'éclipse. Voilà. Donc, voici quelque chose qui est vrai pour les Noirs. Moi, je trouve que vous perdez beaucoup de temps. Beaucoup de temps à essayer d'aider, de conscientiser la partie lecodermique. Ne finissez pas comme Roca Diallo. Voilà, maintenant, il est tombé dans un cercle vicieux avec ses trucs antiracistes. Un truc financé par le coderme qui retourne chez le coderme. Un peu comme Black Lives Matter avec Soros. Est-ce que vous allez perdre votre temps comme ça? Je vous dis que l'Afrique a pris énormément de retard. Les Africains, d'un point de vue psychologique, mental, émotionnel, ont pris du retard. Ils ont pris du retard et vous ne pouvez pas dire actuellement que vous allez perdre votre temps à vouloir essayer de conscientiser le coderme. Et vous qui vous conscientisez, vous qui essayez de vous aider, vous qui faites l'effort pour vous aider. Vous croyez que c'est le coderme? Quand le coderme fait quelque chose, il veut quelque chose en retour. C'est comme ça. Il veut le retour à l'ascenseur, il veut le retour à l'envoyeur. Mais vous, est-ce que vous êtes dans la capacité vous-même de vous donner ce que lui veut? Est-ce que vous savez même à quel prix est-ce qu'il demande cette chose? Mais vous, qui va vous aider les noirs? Qui va vous aider quand vous perdez votre temps à vouloir regarder les autres? Les autres n'ont pas votre temps. Ils n'ont pas votre temps. Le coderme n'a pas besoin de votre aide. Mais ils ont besoin de vous utiliser. Ils ont besoin de vous pour finir avec certaines choses. Mais personnellement, ils peuvent trouver des idées eux-mêmes. Mais comme par moments, vous savez, avec les guerres mondiales, quand nos frères sont partis mourir pour les lucreurs, mais qui, au final, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils n'ont rien gagné. Ils sont partis mourir dans des guerres tribalistes que les lucreurs m'ont autoproclamées comme étant une guerre mondiale. Alors que c'est une histoire de Bolchevilles, de Sarajevo, et de tous ces trucs qu'ils n'ont ni que ni tête, en fait. Et nous, on est là, on perd le temps. On veut les aider. On veut le machin. Et qui vous êtes, vous? Qui vous aide? C'est parce que vous êtes dans la soumission. Si vous êtes dans cette soumission, vous n'arrivez pas à vous écarter de cela. Vous croyez à des émotions qui sont fausses. Je vous ai dit, ce n'est pas question d'amour, c'est question d'émotion, c'est question d'hypnose. Vous êtes sous hypnose et vous pensez tous que, voilà, le codé m'est bien. Je vous ai dit que la comparaison, c'est l'outil des aliénés. On ne peut pas comparer, et je le répète depuis, on ne peut pas comparer deux êtres totalement opposés. Vous avez le prétexte que, à bas, ce sont des êtres humains, machin. C'est comme Dieu. On ne peut pas dire que Dieu, c'est comme machin. On ne peut pas opposer Dieu à quelque chose. Dieu, c'est Dieu. L'homme, c'est l'homme. La femme, c'est la femme. Le noir, c'est le noir. Le coderme, c'est le coderme. C'est deux choses complètement différentes qu'on ne pourra pas et qu'on ne doit même pas opposer. C'est pour ça que vous faites de la chirurgie esthétique. Parce que, comme vous avez un paradigme lecodermique, alors, vous, vous voyez sous les yeux du lecoderme. C'est pour ça que si vous faites de la chirurgie, vous faites tout pour ressembler à votre maître, parce que vous êtes encore soumis. C'est sur ce qu'on va s'arrêter. Et pour la prochaine fois, on se verra sur ma chaîne. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501